Vous savez, j'ai un mode de fonctionnement simple. Quand j'ai des choses à dire à mes premiers ministres depuis 6 ans, je le dis dans un colloque singulier dont rien ne sort. Et nous réglons les choses ensemble. Le journal de presque 17h17. Monsieur Jacquard prétend que vous l'auriez drogué et séquestré dans une petite cage de petites fillettes. C'est encore news. Et on commence par les titres. Dans un mois c'est les vacances là. Allez, dans un mois c'est les vacances. Attendez, vous trouvez que vous avez trop travaillé cette année peut-être ? Euh, un jour par semaine c'est euh... Heureusement que l'année prochaine on passe en hebdomadaire. Aymeric, vous savez ce que ça veut dire hebdomadaire ? Une question piège ? Bah ça veut dire une fois par semaine. Donc vous venez le jeudi ou le dimanche, ça va rester une fois par semaine en fait. Allez on fait le journal ! Allez on y va ! Et on commence par la politique. La commission des affaires sociales a voté contre la proposition du groupe Liotte d'abroger la retraite à 64 ans. La majorité on dirait trop qu'ils joutaient au roi du silence version destruction sociale. C'est un, deux, trois, roi du silence sur la destruction sociale commence ! Attendez, vous voulez pas parler de l'opposition à la réforme des retraites ? Hummm... Non mais vachement on pourrait discuter de 64 ans quand même ! Hummm... Et le respect de l'opposition au parlement ? Hummm... Oh là là vous êtes trop fort à ce jeu. Vous allez finir ministre hein ! Ouais, du coup si je finis ministre, est-ce que ça veut dire que si je mets un appartement en location, après je vais pouvoir faire... C'est bon ! Allez, dans le Figaro, Jean-Louis Borloo indique qu'il faudrait un diagnostic partagé sur l'immigration. Bah c'est déjà le cas. Ah bon ? Bah oui, pour l'ERN, les étrangers c'est un problème, pour les LR, les étrangers c'est un problème, et pour la majorité, les étrangers c'est un problème. Voilà, diagnostic partagé. A que tu suivantes Charline. Très bien, très bien j'enchaîne. Hier, Elisabeth Borne a jeté les bases du service public de la petite enfance promis par Emmanuel Macron. Bah faut pas s'étonner si elle se fait recadrer. C'est-à-dire ? Bah Charline ! Si elle jette... Attends, parfois je vous envie, parce que ça doit être simple la vie quand on pense comme vous, je vous dis, Elisabeth Borne a tordu le coup aux idées reçues, vous me dites ? Ah bah qu'il faut pas s'étonner si elle se fait engueuler, et parce qu'elle fait mal au cou à des idées qui viennent tout juste d'arriver par la poste ! Je vous envie, mais vraiment. Allez, petite enfance donc, parce qu'on en était là au départ, avec vos conneries, Elisabeth Borne promet la création de 200 000 places en crèche d'ici 2030. Ah bah ils ont enfin trouvé une place pour Gabriel Attal ! Politique toujours ! Aurélien Pradié a déclaré qu'Elisabeth Borne devrait démissionner, je cite, au nom de la dignité. C'est un piège. De ? Bah, quand un élu de droite parle de dignité, c'est que c'est une fausse déclaration Charline. Ah bon ? Oui, c'est comme quand un élu socialiste parle de victoire électorale, ou France Insoumise qui parle de douche, ou RN qui parle de l'école, ou alors… Oui, on a compris, on a compris. Ah cool, j'en avais que trois ! Oui bah, j'ai bien senti. Guerre en Ukraine, maintenant Macron affirme que Poutine a réveillé l'OTAN avec le pire des électro-shots. Wouah, ça doit être horrible de se faire réveiller par Poutine ! Tu es en train de dormir, tu ouvres les yeux comme ça, après tu le vois avec sa tête de doliprane. Tu fais quoi ? Quoi ? Pourquoi t'es habillé en ours ? Quoi ? Non mais Emryk, c'est pas réveillé pour de vrai ! Oh ! Non, laissez tomber, laissez tomber ! Allez, économie… Je suis nul ! Non mais concentrez-vous, focus ! Les cours du port en France atteignent un nouveau record en avril. Oui, et on a une pensée pour PPDA, Jean-Marc Morandini et Nicolas Hulot. Vous étiez concentré, c'est bien. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, a lancé un appel afin de trouver rapidement un diffuseur pour la Coupe du Monde Féminine de football. Ah je sais Charline ! Il faut demander à la chaîne qui diffuse télé-achat, parce que les femmes elles regardent toutes télé-achat. Emryk, Emryk ! Quelle connaissance vous avez exactement des femmes ? Elles ne font pas bibi debout. Mais encore… C'est tout ! Ok, je comprends mieux, allez, on y va. Restez concentrés, parce qu'à 17h50 on attend votre chronique et donc on n'a pas le cul sorti des ronces !